Le Pakistan est l'un des pays les plus hauts du monde. Les deux massifs les plus célèbres sont l'ouest de l'Himalaya et le Karakorum. 5 des 14 sommets de plus de 8000 mètres se trouvent au Pakistan. Plus à l'ouest, on trouve des massifs moins imposants et beaucoup moins connus comme celui de l'Induray culminant à près de 7000 mètres. Depuis la capitale Islamabad, on rejoint les régions du nord par la Karakorum Highway jusqu'à Gilgit depuis laquelle on gagne le massif de l'Induray en une journée de 4x4 à la frontière afghane. Le point de départ est le village de Nialti dans la vallée de Yassin. Les habitants, peu habitués à la visite d'étrangers, vivent principalement d'une agriculture rudimentaire. Une poignée de trekkers seulement viennent à Nialti chaque année et l'activité de porteurs est très convoitée par les hommes de la vallée. Elle représente un apport financier important dans une économie où les apports numéraires sont rares. Le camp de base du Kerunbar-glacier se trouve à trois jours de marche de Nialti. Il faut d'abord remonter la vallée parsemée de petits hameaux et de bergeries qui ne disparaissent vraiment qu'à l'arrivée des glaciers vers 3500 mètres. En finalement, durant l'arrivée de la crème de Martelana donc, miserable, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501